Juin 2016, Parc Douka, au Québec. Il fait beau et les pommiers sont en fleurs. Être et vivre avec Pierrette Sabourin qui signe sa tourie. Elle nourrit son âme et son imaginaire avec la beauté des jours. Ce jour-là, il faisait un temps d'émerveillement. Madame Pommier, une peinture sur soi. Pour l'artiste, c'est l'arbre de l'amour et de la beauté. C'est aussi l'arbre du paradis. Les arbres me parlent chacun à leur façon. Moi, je m'appuie sur l'arbre et je prends l'énergie. Je lui demande si il veut me donner de son énergie. C'est quasiment incroyable. Lorsqu'on peint un pommier, c'est incroyable. Il y a des formes partout. Ce n'est pas droit, ça s'entrecroît, ça vient caresser le sol. Les branches, c'est quelque chose d'incroyable. On dirait un système qu'on donne dans le corps, un système de veine, la grande foi. Comme je dis, c'est sûr pour moi que c'est vivant, un arbre. C'est très un pommier. Tous les arbres sont vivants. Puis les couleurs de pommier, c'est vraiment... C'est romantique, c'est doux, c'est poétique. Les arbres, c'est vraiment quelque chose. Tout change d'instant en instant. Tout évolue d'instant en instant. C'est la vie qui est là. La vie est partout. Et aussi dans d'autres œuvres, comme celle-ci. Une rose. Cette rose, c'est la rosinée. Et la tige représente la colonne vertébrale. Et puis, dans la colonne vertébrale, nous avons des chakras. Ce sont des roues. Des roues d'énergie. Et puis, on peut les faire vibrer en faisant des mantras. Cette œuvre-là, je la garde avec mon cœur grand ouvert. C'est une œuvre de survie. Le petit texte qui est écrit ici, c'est pas moi qui l'ai inventé. On entend ça partout. Ne pense pas à demain, aux brinières. Il n'y a que le moment présent. Le secret de la rose, une œuvre de combat. Il ne faut pas oublier que tout nous est prêté. Tout nous est prêté. La vie nous est prêté. Nos enfants nous ont prêté. Nos parents ont fait un petit bout de temps qu'eux autres. puis ils disparaissent, ils meurent. Il faut prendre conscience de ça, que tout nous est prêté. Même notre santé. On peut péter le feu, puis être super en santé. Puis, pouf! Wow! Tu te retrouves avec une maladie, là. Puis, tu n'as pas vu venir ça, puis... Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours dire merci. Pierrette Sabourin peint en écoutant de la musique. Un tableau en hommage à cet impétueux compositeur, Ludwig van Beethoven, pour se souvenir de son courage. Mais, c'est sans doute Johann Strauss qu'elle a écouté le plus souvent en peignant. Elle a voulu rejouer cette mélodie sur toile. Une œuvre intitulée Les Valses de Strauss. C'était les Valses de Strauss à cause d'elle, puis le piano qui tient, puis la main qui joue, puis le cheval qui a la crinière au vent. Puis, j'étais dans une période vraiment de créativité. Je faisais des coulis, je faisais des fusions de couleurs. Je mettais de la couleur là, de la couleur là, puis là, je lançais de l'eau, puis je brassais la toile, puis ça fusionnait, ça fusionnait, ça fusionnait. C'est dans sa petite enfance heureuse qu'est apparue la joie de vivre de Pierrette Sabourin que s'est installée la rêverie. En témoignent, c'est deux sculptures qu'elle a réalisées, Rosemonde et le Petit Prince. Lors de ma visite, elle travaillait sur un projet des passionnés des arts visuels intitulé « Dessine-moi un rêve ». Elle venait de recevoir un dessin d'enfant. Inspirée par celui-ci, elle créait une autre œuvre. Ici, c'est la vie. Ici, il y a des étoiles, des étoiles, des aiguilles. 11h et 11, OK, ils arrivent. 11h et 11, c'est l'heure des anges. Le sablier est plein, mais il y a des petites parcelles ici qui s'en viennent, des petites parcelles qui s'en viennent, puis qui s'en viennent, puis ils se transforment, puis ils s'en viennent dans la petite maison. Et puis là, c'est la vie. Puis là, il y a la mère qui... La mère des papillons, la mère divine, la mère... On peut l'appeler comme on veut. Il y a sept marches, c'est la loi du sept. Cette couleur, cette planète, on pourrait en énumérer sans arrêt. J'ai aimé beaucoup faire cette toit-là, mais pas terminée encore. Il reste des détails à faire. Là, je suis rendue dans un tournant. Je veux faire table rase. Puis avec les nouvelles techniques que j'ai acquises les dernières années, je veux les appliquer pour exprimer les connaissances reçues dans l'anthropologie gnostique. C'est incroyable. C'est un bagage, un bagage de connaissances qu'il y a là-dedans et de façon humble, je veux transmettre ça sur mes tableaux. C'était Peindre et vivre avec Pierrette Saborin. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau que j'ai eu en venant au monde. La joie de vivre. C'est important, la joie de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada